bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve aujourd'hui pour une morning routine en famille pendant le ramadan au premier repas on avait pris du jus d'orange un verre d'eau enfin c'est plutôt deux trois verres mais là je vous en finis qu'un j'avais plus de menthe donc j'ai pas pu faire de thé mais sinon ce que je fais c'est que je m'avale quasiment une théière entière le matin on avait fait des crêpes aussi vous savez j'habite la reine en bretagne les crêpes c'est une espèce de tradition je crois que je les ai mangés nature et mon mari les avait mangé avec de la confiture et ce que je fais à tous les repas du matin c'est que je prends des compléments alimentaires puisque je mange pas de viande je mange pas vraiment de produits d'origine animale donc du coup ça m'aide à tenir je fais deux cures par an en général trois mois et trois mois mais ensuite on va se brosser les dents et on va faire nos ablutions pour faire la prière du face ce qui est bien le week-end c'est qu'on peut se réveiller tranquillement et ça ça fait vraiment du bien parce qu'on n'a pas de stress qu'on a toute la semaine donc je prends vraiment le temps de me réveiller je m'étire un petit peu voilà je pense qu'on fait à peu près tous pareil quand on a le temps de se lever le matin surtout qu'en général mes enfants me réveillent tôt et que là on avait tous dormi tard donc ils ont dormi un petit peu et je vais regarder ce qui se passe sur mon téléphone en général je parlais avec mes soeurs qui sont à l'étranger etc un peu comme tout le monde et ce que je fais tout le temps c'est que je fais mon lit je trouve ça hyper important j'aère d'abord les draps etc dehors et je fais mon lit la semaine ou le week-end en fait ça donne l'impression que tout est rangé même si tout n'est pas rangé de temps en temps mais au moins quand le lit est faible ça donne une impression de propre et je trouve ça hyper important ensuite c'est l'heure du déjeuner donc comme il faisait beau ma fille après son déjeuner sur la terrasse je pense comme tout le monde ici on va s'attaquer au ménage donc ce que j'aime bien faire c'est que j'ai l'arrose les plantes en général avec les enfants comme ça il voit que c'est important d'arroser des plantes et il les arrosent tout seul quand ça devient un peu un déclic et je vais faire le ménage un peu comme tout le monde l'aspirateur les vitres la serpillière etc etc cet aspirateur il est super bien je l'avais acheté chez jiffy pas cher du tout 49 euros et vous savez il est sans fil il va partout et il fait de la lumière donc il est bien et les enfants aussi balitifs parce qu'ils trouvent que c'est un peu un gadget donc petit conseil que je vous donne comme ça si vous voulez que vos enfants passent la spi après tout ça je vais aller prendre ma douche c'est toujours le ménage avant de prendre ma douche c'est l'habitude que j'ai donc je vais choisir mes habits et on va se laver je vais laver ma fille également etc pour nous préparer après des petits bijoux moi les bijoux c'est vraiment quelque chose que je mets tous les jours et là j'ai eu la la chance de recevoir des nouveaux bijoux du site où oui art en fait il ya plein de design dans les boîtes différents je les trouve magnifique en fait c'est bien pensé et à l'intérieur c'est marqué girl power je trouve ça trop trop mignon et j'ai un code promo pour vous que je vais vous mettre juste ici en vidéo et en barre d'infos si vous voulez vous aussi vous faire plaisir avec des petits bijoux soit les bijoux dans une petite boîte avec un petit sac comme ça c'est venu avec chaque bijou donc ça c'est la première c'est tout à fait mon style de bague je la trouve magnifique il y a des espèces de tout petits reflets à l'intérieur donc c'est des bijoux qui sont soit en plaqué or soit en argent donc c'est des bijoux qui ne bougent absolument pas donc on peut se laver avec etc ensuite il ya ce modèle là ça c'est celui que j'attendais depuis hyper longtemps que je trouve magnifique aussi elle est trop canon celle là celle là je suis trop contente en fait parce que c'est exactement le style que je voulais donner à ma main en les voyant donc je suis trop contente et la qualité je pense que vous allez bien voir elle est juste dingue j'adore ce doré là quand je les trouve magnifiques donc celle là je l'avais prise pour aller à ce doigt là c'est canon et j'avais choisi aussi ce petit bracelet là donc il va avec la bague mais moi j'aime bien avoir plein de bracelets en fait au poignet donc je n'ai pas forcément mis pour aller avec la bague je le mettrai je pense tous les jours et après ça on est parti faire les courses d'abord on est parti au marché après on a fait une balade dans un parc donc j'aime beaucoup ce parc parce qu'il est très fleuri et il est sympa et ça fait du bien on n'est pas resté hyper longtemps parce que quand il fait chaud après vous avez un peu soif au bout d'un moment mais c'est quand même important je trouve de s'aérer l'esprit etc en tout cas nous ça ça fait du bien et surtout pour les enfants parce que eux ont vraiment besoin de s'aérer l'esprit un peu plus que nous sinon à la maison ça devient ça devient vite tout partout etc donc vraiment les laisser sortir et qu'ils puissent tous s'aérer ensuite mamad est parti faire du sport et nous on est rentré à la maison et on est parti préparer le repas pour le soir et on va le préparer ensemble donc pour les briques on va avoir besoin de plusieurs ingrédients je vais faire des briques végétariennes et des briques avec de la viande donc là on aura besoin de viande hachée de pommes de terre que j'ai mélangé avec des herbes des olives là c'est vraiment facultatif des épinards et du fromage feta qu'on est venu un petit peu écrasé donc pour la recette de briques végétariennes on va prendre des épinards frais je les ai achetés au marché comme je vous ai montré et commencer par découper deux oignons dont il y en a un qui va nous servir pour les briques à la viande et l'autre qui va nous servir pour les briques végées une fois qu'on a coupé en fait deux oignons on va les séparer en deux il y en a un qui va nous servir pour les briques végétariennes et un qui va nous servir pour faire revenir la viande hachée alors je vais venir mettre un peu d'huile d'olive comme ça après on va rajouter des oignons on va faire revenir un peu les épinards maintenant on va ajouter les épinards directement dans la casserole j'ai pas mis tout ce que j'avais tout à l'heure je vais mettre je vais la remplir donc pendant que les épinards cuisent on va prendre une poêle on va lui mettre l'huile d'olive la viande hachée et les oignons en premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va venir couper toutes les briques en deux dans un paquet il y a dix briques donc en fait ça me fait environ une vingtaine de briques à chaque fois venir en fait tout simplement ramener la brique en deux je vais d'abord mettre les pommes de terre vous faites comme vous voulez mais ça c'est une recette que je trouve simple et facile je vais les étaler sur un côté comme ça donc ensuite je viens poser des épinards et après je mets vraiment un tout petit peu de de fromage comme ça franchement c'est super bon comme recette je vais tout simplement venir fermer mes briques je fais bien attention à ce qui ce qui est de la farce partout parce que sinon c'est un peu énervant vous avez toujours une partie de dans la brique où il n'y a rien je vais les tourner moi j'aime bien les briques en triangle mais vous avez plein de manières de les faire ensuite je rentre la dernière partie dedans et c'est bon on va mettre de la viande hachée à la place des épinards on peut aussi faire les deux mais moi j'ai les enfants qui n'aiment pas trop les épinards ils ne sont pas très fan du tout n'est ce pas Agnès t'aimes bien les épinards ? et toi Sushana ? non non plus je peux vous en cacher un petit peu sous la brique non un petit peu non pourquoi parce que j'aime pas vous aimez quoi j'aime bien les frites avec le poulet avec le poulet et les pâtes chinoises oui les pâtes chinoises et on recommence l'opération on va appuyer moitié par moitié et à la fin on referme les briques sont prêtes comme je vous disais j'en ai fait une vingtaine donc 10 de chaque je vais en faire cuire cinq chacun maintenant et puis j'en garderai dix pour demain comme ça ça évite après de refaire à manger deux fois franchement c'est plus pratique on passe à la recette de la chorba donc il vous faudra de la viande d'agneau des tomates des oignons de l'ail des pois chiches un bouquet de céleri de la menthe des tomates pelées de la tomate concentrée on va venir prendre une casserole on met de l'huile d'olive grosso modo moi je mets deux grosses cuillères on fait revenir la viande on la mélange avec les oignons et l'ail et là on laisse un peu le jus des oignons sortir et on ajoute les tomates pour laisser de l'eau des tomates sortir également là je vais mettre des épices moi je mets paprika cumin sel et poivre c'est comme ça qu'on m'en fait donc moi je reproduis tout vêtement la recette donc on laisse un petit peu cuire et on y rajoute les tomates pelées qu'on va un petit peu couper fois que l'eau de tous les ingrédients est bien sorti on y rajoute les céleri vous pouvez les laisser en branche ou les couper moi j'aime bien les céleri donc je les coupe et on rajoute de l'eau bouillante à peu près aux trois quarts de la casserole comme ça ça dépend de la quantité que vous voulez bien sûr on rajoute le bouquet de coriandre ça c'est très important c'est vraiment ce qui va donner le goût à la soupe et on ferme le couvercle on laisse cuire à peu près 45 minutes et là maintenant je viens rajouter le flic donc j'en mets en général l'équivalent d'un verre à eau à peu près ça gonfle après donc en fait c'est ça qui est bon dans la sherba c'est ça qui fait tenir en fait et je pense que ça c'est vraiment la recette d'origine en tout cas de ce que je connais de la sherba ensuite on va préparer un dessert vous allez voir aussi simple donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre des spéculoos il vous faudra des fraises de préférence petite où vous pouvez aussi le faire avec des framboises et de la crème de soja ici que je vais mélanger avec du sucre mais vous pouvez prendre un yaourt ou de la crème ou ce que vous voulez et ce qu'il va nous falloir aussi c'est un emporte pièce comme ça vous savez en rond pour pouvoir fabriquer la tartelette alors ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais écraser les spéculoos dans ça j'adore je trouve ça trop bien en plus je sais pas je trouve que quand on le fait ça donne un autre truc que le blender même si c'est vrai que le blender c'est un peu plus rapide mais moi j'aime bien donc j'en ai casé à peu près quatre ou cinq une fois qu'on a écrasé la pâte de spéculoos on va venir ajouter un filet d'huile il vaut mieux que ce soit de l'huile végétale pour que en fait comme ça ça n'a pas vraiment de goût et on va venir le mélanger au spéculoos vous pouvez aussi rajouter du beurre un peu fondu si vous voulez là c'est vraiment une question de goût on va prendre une assiette et l'emporte pièce on va le mettre un peu comme on veut sur l'assiette et on va tout simplement venir écraser au fond de l'assiette le spéculoos une fois qu'on a mis le spéculoos et qu'il tient bien on va venir rajouter la crème de soja on va tout simplement mettre les fraises par dessus on aurait pu mettre aussi des framboises ça revient à peu près au même donc quand on en est là je vais laisser ça dans le frigo une demi heure voilà peu près ce que ça donne donc moi je fais souvent cette recette soit avec des fraises soit avec des framboises j'aime bien les deux et sinon on a une variante hein Sushana c'est qui qui l'a fait celle là ? c'est moi et en même temps c'est c'est moi qui a fait la l'idée et pas maman à la fin un petit peu cette vidéo est à présent terminée j'espère sincèrement qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous passez par là je vous souhaite encore une fois un excellent mois de ramadan et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye merci 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 merci